En 1918, il y a eu des essais de pseudo-proto-vaccination qui ont été faits avec des injections d'essence de térébenthine sous forme succrutanée qui formaient des abcès qui étaient censés attirer l'infection avec tous les problèmes que ça a donné par la suite. Tout a été tenté puisqu'on ne connaissait pas du tout le virus de la grippe ni sa transmission à cette époque. C'est vraiment que plus tard que des choses se sont développées. Les premiers vaccins de la grippe datent de 1944 à peu près. Les vaccins contre la grippe contiennent des éléments du virus, des sortes d'éléments purifiés qui constituent le vaccin et contre lequel, une fois qu'on a fait l'injection, le patient ou la personne vaccinée va développer une immunité. Pour déterminer la composition des vaccins, l'OMS regarde quels sont les virus qui circulent dans le monde. Ainsi, au printemps par exemple, il regarde quels étaient les virus qui circulaient dans l'hémisphère sud et à partir de là, ils déterminent quels seront les virus qu'il faudra avoir dans le vaccin pour l'hémisphère nord l'hiver suivant. Très souvent maintenant, on est bon parce qu'on a une grande expérience, mais il arrive quelquefois que tout d'un coup, il y a un nouveau virus qui apparaît ou qu'il y a un virus qui mute un tout petit peu, ce qui fait que le vaccin sera un peu moins efficace. L'efficacité du vaccin contre la grippe, elle va varier en fonction des groupes d'âge que vous allez considérer. Si c'est quelqu'un qui est jeune et qui est en bonne santé, l'efficacité du vaccin est estimée à 80%. Si vous avez quelqu'un qui est une personne âgée ou un tout petit enfant, l'efficacité sera moindre et on estime qu'elle sera de l'ordre de 55 à 60%. Chez les personnes âgées, on sait que l'immunité est moins bonne, qu'on a une moins bonne réponse au vaccin. Par contre, l'avantage de la vaccination contre la grippe, c'est qu'on aura des grippes moins sévères. Et comme les personnes âgées répondent moins bien à la vaccination, c'est une des raisons pour lesquelles on encourage l'entourage de se vacciner. Un des progrès qu'on aimerait avoir pour le vaccin de la grippe, c'est de faire en sorte qu'on n'ait plus besoin de vacciner les gens toutes les années. C'est vers cela que tendent les recherches, entre autres, c'est de développer un vaccin qui corresponde à l'ensemble des virus de la grippe, de manière à ce qu'on ait besoin de vacciner une fois et plus toutes les années. Mais ça, c'est de la musique d'avenir. C'est de la musique d'avenir, c'est de la musique d'avenir. 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 C'est de la musique d'avenir.